Arrêtez de chercher un emploi, il est temps d'en trouver un. L'ouvrage intitulé Réussir, guide de la recherche d'emploi, propose une méthode qui, selon son auteur, a déjà permis à de nombreuses personnes de trouver rapidement de belles opportunités professionnelles. Nous recevons Dassif Kwao Ouraga, elle est par ailleurs coach en développement professionnel, elle cumule plusieurs années d'expérience à des postes de direction dans le domaine des ressources humaines et du développement organisationnel des entreprises. Dassif Kwao, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous partager en quelques mots votre expérience dans le domaine des ressources humaines ? Écoutez, je suis un pur produit RH, j'ai fait des études d'abord de droit et ensuite j'ai continué mon parcours avec un DUT en gestion des entreprises et des administrations avec comme spécialité des ressources humaines, puis une licence administration économique et sociale avec une spécialité ressources humaines, un master 1 en management des organisations, encore avec une spécialité ressources humaines et un master 2 en management international des ressources humaines. Donc c'est vrai que j'ai été formée sur le management général des structures et ensuite je me suis plutôt orientée vers les problématiques en lien avec la gestion du personnel. Et pourquoi avoir décidé d'abandonner votre carrière pour travailler à votre propre compte en tant que coach professionnel ? Je ne suis pas à ma première tentative. J'ai été d'abord dans le salariat, j'ai commencé un peu dans l'entrepreneuriat, je suis repartie dans le salariat, à nouveau dans l'entrepreneuriat, encore dans le salariat. Et cette fois-ci, je me suis préparée parce que j'avais en tête qu'il était important pour moi de partager ce que j'avais pu apprendre, de partager cela avec les autres. Et il m'avait manqué quelque chose qui était très important durant ma carrière. C'était des, je ne vais pas dire des mentors parce que j'en ai eu des mentors, mais ça veut dire un cadre pour parler des problématiques professionnelles que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière. en tant que jeune, en tant que femme, en tant que personne ambitieuse, en tant que personne imparfaite, en tant que personne normale, on va dire. J'ai pu, malgré moi, réussir à surmonter ces problématiques. Et je me suis, comment on dit, enrichie de mon expérience, des expériences d'autres personnes également, en plus de la formation que j'ai reçue. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager cela avec des personnes qui pourraient éventuellement avoir besoin de débloquer certains aspects de leur vie professionnelle. Et je trouve que c'est un beau métier d'aider les autres à être épanouis. Voilà. Et on a parcouru votre livre, 82 pages, avec un texte en grand caractère, un langage assez accessible et beaucoup de couleurs de dessin. Alors, de prime abord, on était tenté de penser à un livre pour enfants. Pourquoi ce choix ? Alors, la première des choses, c'est que l'éditeur a souhaité que ce livre soit fait un peu comme un coaching, en réalité. c'est-à-dire que la personne qui a le livre en main se sente comme à mes côtés, comme si je lui chuchotais des conseils, me disant, écoute, voilà comment tu vas faire, ne t'inquiète pas. Et que je motive la personne et que je partage avec elle mon expérience et que la personne puisse remplir ce livre en même temps. On a voulu que ce livre soit ludique et c'est vrai que c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que je ne voulais pas que ce soit un livre trop technique. Il faut que n'importe qui en début de carrière ou une personne qui est quand même un peu plus avancée dans sa carrière puisse utiliser ce livre. Donc, c'est un livre, certes, avec la technicité des ressources humaines et de tout ce qui est en lien avec le recrutement. Mais il y a le regard de l'ancienne DRH, le regard de l'étudiante RH et aussi le regard d'une personne qui a été aussi à la place des chercheurs d'emploi. Donc, j'ai recruté, j'ai été recrutée. Et c'est ce mix de tout ça que j'ai souhaité faire ressortir dans ce livre. Mais surtout, je voulais que, par ce livre, toute personne qui avait ce livre entre les mains puisse se dire, enfin, j'ai des informations qui vont me permettre de trouver un emploi. C'était vraiment ça, mon but. Donc, j'ai revu, je l'ai refait, j'ai essayé d'être le plus pragmatique possible. Et je pense que pour des thématiques qui sont quand même... Puisque c'est un livre qu'on remplit, c'est ce qu'on appelle un livre manuel. Donc, on le remplit. Donc, évidemment, ça nécessite un minimum de réflexion pour la personne qui va le remplir. Et l'éditeur a souhaité donc avoir ces interlutres, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, de belles images, de schémas, de matrices qui permettent de rendre la lecture plus facile, plus aisée. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Que ce ne soit pas monotone, que ce soit vif. Et puis, finalement, c'est comme avec la pédagogie. La pédagogie nous enseigne aussi ces aspects-là, des couleurs, que ce soit agréable, que ce soit... Voilà, je vais redire le mot, ludique. Comme en maternelle. Voilà. On apprend comme en maternelle. C'est ça, c'est ça. Et les titres aussi sont rédigés de façon assez particulière, assez singulière. Le chapitre 1, par exemple, c'est « Qui vous a dit qu'il fallait commencer votre recherche d'emploi par un CV et une lettre de motivation ? » Alors, et là, vous mettez en avant le fait d'avoir un état d'esprit de gagnant. C'est ça. En fait, les titres de ce livre reflètent ma personnalité, en réalité. Je pensais que l'éditeur aurait censuré cette manière de parler que j'ai, qui est une manière très franche. J'estime qu'il faut dire les choses et les dire simplement, sans gros mots, etc. Le dire juste simplement. Et moi, de dire à quelqu'un « Qui t'a dit ça, en fait ? Tu crois que quoi ? Tu te trompes ? » Et dans cette partie-là du livre, en fait, je ne me moque pas en réalité. Je parle du fait que moi aussi, j'ai commis ces erreurs-là. Donc, j'ai dit « Non, vous vous trompez, en fait. » Parce qu'avant de savoir, avant de faire un CV, avant de faire une lettre de motivation, il faut savoir ce qu'on cherche. Mais souvent, on est fatigué à faire des allers-retours quand on fait des CV, parce qu'on ne définit pas d'abord ce qu'on cherche. Parce que pour atteindre un objectif, il faut définir l'objectif. Vers où on veut aller et qu'est-ce qu'on cherche ? Donc, c'est pour ça que j'ai dit « Qui a dit que d'abord, c'était le CV d'abord ? » Non, définis ce que tu cherches d'abord et ensuite, tu fais ta lettre de motivation et ton CV. Et toujours dans ce chapitre, vous proposez une méthode efficace pour aller plus vite. Oui, je propose tout simplement de structurer sa recherche. C'est simplement ça. J'aide la personne à structurer. Et puis aussi, dans ce livre, ce qui est bien, c'est que j'ai créé une matrice qui est une motivation à l'emploi. Savoir pourquoi on cherche un emploi et quelles décisions prendre en fonction de sa situation. Une personne qui débute professionnellement ou une personne qui est en fin de carrière ne fera pas le même choix. Une personne qui a besoin de nourrir sa famille ne fera pas le même choix dans le cadre de sa recherche d'emploi qu'une personne qui a les moyens, qui a à manger à la maison, qui n'a pas faim. Donc, j'aide les personnes à se dire « Attention, c'est vrai qu'on a des objectifs professionnels. Tout le monde veut être grand type, entre guillemets. » Ça se fait étape par étape en fonction de ta situation. Et le but, c'est de ne pas être au chômage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas être au chômage ? On va d'abord aller étape par étape. Il y a quelqu'un qui avait utilisé ça à l'époque, c'est donc la pyramide de Maslow, qu'on connaît tous, qui évalue, en fait, pour le dire simplement, c'est de dire on hiérarchise en réalité, comment dire simplement, la situation de chacun en fonction de... Il a catégorisé en fait la situation des individus. C'est-à-dire qu'il va dire par exemple que la première des choses pour un individu, c'est de manger, c'est de boire, on hiérarchise les besoins de boire, etc. Et de se soigner, etc. Et en fonction de l'endroit où on se trouve dans sa vie, on va faire certains types de choix. Et bien, c'est pareil dans la recherche d'emploi. Dans la recherche d'emploi, quand on est stagiaire, quand on n'a pas d'expérience ou quand on a des gens à nourrir à la maison, il y a des choix qu'on fait qui ne sont pas toujours des... ce qu'on peut dire des choix de rêve, mais qui sont des choix de raison, des choix stratégiques. Et donc, j'aide les gens à mettre en place leur stratégie de recherche d'emploi dans ce livre. Et au chapitre 2, vous invitez les postulants à jouer leur meilleure carte. Oui. Parce que ce que les gens oublient, c'est que... Vous voyez, quand vous avez une entreprise, souvent, vous avez un produit. Vous avez un produit, vous proposez un produit, vous faites le descriptif de ce produit-là, etc. Mais lorsque vous cherchez un emploi, le produit, c'est vous. Vous êtes le produit. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir dans la suite, je vous dis, on vous achète au prix auquel vous vous vendez. Parce qu'en réalité, c'est ça. Comment connaître le besoin du recruteur, du futur employeur ? C'est votre capacité à mettre en valeur le produit que vous êtes, qui va vous permettre, en fait, d'obtenir cet emploi-là. Mais comment vous pouvez lire dans les pensées de votre éventuel employeur ? Par l'annonce. Par l'annonce. Parce qu'en réalité, j'aide à décrypter les annonces. J'aide à décrypter les annonces. Je donne une méthode pour savoir qu'est-ce que cherche le recruteur. Et donc, où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir toucher le recruteur dans sa recherche ? Et se démarquer, finalement, des autres. Et vous dites que le CV, c'est la carte d'identité professionnelle. C'est ça. Ça veut dire que c'est le minimum. C'est ce qu'on te donne pour peut-être rentrer. On dit, voilà, moi, je suis telle personne, etc. Sauf qu'il y a 10, 20, 100 personnes qui ont une carte d'identité en Côte d'Ivoire. Et bien, il y a 10 000 personnes, 100 personnes qui ont un CV, qui ont un CV. C'est la même chose. Donc, quand tu arrives, on demande un CV, une carte d'identité, et que toi, tu montes ton permis de conduire, tu vois que, bon, ça peut être valable, mais il est préférable de donner ta carte d'identité, parce que c'est sur cette base-là qu'on va faire les contrôles pour te faire accéder. Et bien, c'est la même chose avec les CV. Ça veut dire qu'il y a un minimum qui est demandé. Tu dois t'arranger pour avoir le minimum. Si vous n'avez pas le minimum requis, vous pouvez après pleurer pour dire que c'est injuste, etc. Mais je suis désolée. Mais dans ce livre, vous aurez les solutions pour vous faire un bon CV qui va correspondre aussi à l'annonce. Parce que je vous donne des clés pour ne pas passer à côté de ce qu'attend le recruteur. Voilà. Et vous dites que la lettre de motivation est la carte de séduction. Mais oui, parce qu'on pense souvent que les recrutements sont objectifs. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai qu'un recrutement est objectif. Il y a une partie qui est objective, mais après, il y a tout un volet séduction qui est très important. Et la lettre de motivation, c'est ce qui va permettre aussi aux recruteurs de se dire « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose à aller voir derrière. » Parce qu'ils reçoivent 10 000 CV qui correspondent à une description. Donc des gens, comme vous savez, qui ont Bac plus 5 ou Bac plus 2, peu importe, il y en a plein. Qui ont fait ces filières-là, que ce soit comptabilité ou autre. Il y en a plein. Rappelez-vous du nombre de personnes que vous étiez dans votre classe. Mais avant l'année d'avant, il y en avait aussi. Et il y a 5, 10 classes. Donc vous êtes nombreux sur le marché du travail. Donc là, ça vient, mais c'est comme un entretien privé, la lettre de motivation. Vous avez enfin accès au recruteur et vous pouvez lui parler directement et lui dire « Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce recruteur-là ? » Pour que vous lui donniez envie de vous rencontrer. Voilà. Et à ce sujet, vous dites qu'il faut savoir saisir aussi des opportunités ? Bien sûr, parce qu'il y a plusieurs manières d'obtenir un emploi. Et ça, dedans, je donne des tips, des conseils pour dire, il y a la manière classique. Mais il y a d'autres méthodes, d'autres moyens d'obtenir des emplois. Comme ? Comme par exemple, je donne l'exemple de lorsque vous allez par exemple à la caisse d'un supermarché. Vous allez à la caisse d'un supermarché, la caissière est agréable, souriante. Et bien, une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, vous vous dites « Mais attendez, cette fille, elle est bien. » Quand vous entendez parler d'une personne qui cherche un profil de ce genre, la prochaine fois que vous allez passer à la caisse, vous allez dire « Écoutez, madame, j'ai trouvé que vous étiez une personne quand même présentable, agréable. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation ? » Écoutez, tenez ce numéro-là, parce qu'on cherche ce genre de personne. Par exemple. Mais une caissière, souvent, vous allez aller à la caisse. Il y a des caissières qui sont tristes, taciturnes, ou certaines même qui sont désagréables. Et bien, vous voyez, sauf que par exemple, dans certaines grandes surfaces, vous avez tous les DG des entreprises qui passent là. Vous vous demandez « Ah, je ne trouve pas d'emploi, je ne trouve pas d'emploi. » Mais tous les jours, vous avez tous les DG des grosses entreprises qui passent devant vous, ou leurs épouses, ou leurs enfants, etc. C'est un moyen que vous avez en tant que caissière d'accéder à un emploi qui peut peut-être mieux vous correspondre, puisqu'on sait que certaines sont caissières par métier, de métier, mais d'autres sont caissières par choix stratégique, par stratégie. Alors, dernière question. Une fois qu'on a réussi à passer toutes ces étapes, on est recruté. Vous dites que le tour n'est pas encore joué, il faut faire attention à la période d'essai. Bien sûr, c'est très important parce que parfois, il y a des personnes qui changent une fois qu'elles trouvent un emploi. Vous voyez ? Donc, une fois qu'elles sont en période d'essai, tout de suite, elles se disent « C'est fait. » On annonce à tout le monde que oui, on a un emploi, etc. Et puis, ça y est, les gens commencent le retard. Ils commencent des comportements un peu désagréables, des absences, etc. Mais non, vous n'avez pas encore un emploi. Tant que vous n'avez pas un emploi confirmé. La période d'essai, c'est une période où vous testez l'entreprise et l'entreprise vous teste. Donc, on n'a pas encore fini l'effort. Et là, je porte le salarié, le lecteur, en lui disant « Attention, on n'a pas encore gagné. Ce n'est pas la peine de fêter pour l'instant. Continue encore l'effort jusqu'à ce que tu aies la confirmation de ta période d'essai ou de ton CDD ou de ton CDI. » Et c'est triste de dire ça sur ces aspects-là. Mais même lorsqu'on est en CDI, ça ne veut pas dire qu'on a la garantie de l'emploi. Il faut maintenir les efforts. Quand on décide d'avoir une belle carrière. Merci. C'est moi qui vous remercie.